Plus de deux mois après la découverte des ossements du petit Émile à quelques kilomètres du lieu de sa disparition au Auvergne, Alpes de Haute-Provence, sa famille n'a toujours pas pu l'inhumer. BFM d'ici explique pourquoi. Dans un mois, cela fera tout juste un an que le petit Émile a disparu après avoir échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le village du Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence. Il avait alors deux ans et demi. L'affaire a pris un nouveau tournant important le 30 mars dernier lorsqu'une randonneuse a découvert des ossements à quelques kilomètres du lieu de la disparition des Émile, sur le chemin d'une forêt. Très rapidement, les analyses menées ont démontré qu'il s'agissait bien là des ossements du petit garçon. Certains de ses vêtements ont également été découverts, comme ses chaussures retrouvées sans leur lacet. Pour l'heure, aucune piste n'a réellement avancé. S'agit-il d'un accident ? Émile se serait-il perdu ? Un tiers est-il intervenu ? Après plusieurs semaines de silence, Jean-Luc Blachon, procureur des ans Provence, s'est exprimé auprès de BFM d'ici, antenne de BFM TV qui couvre les Alpes de Haute-Provence notamment. Des expertises approfondies sont toujours en cours. Elles ne justifient pas pour l'instant une communication, a déclaré le procureur alors que 15 personnes continuent d'être mobilisées à temps plein, la cellule Émile, sur cette enquête. Tant que les conclusions ne sont pas données, les enquêteurs continuent sans se limiter en moyens. L'objectif est toujours d'avoir une réponse, a fait savoir un militaire à BFM d'ici. L'acte de décès toujours pas rédigé et signé Sans réponse, impossible de rendre à la famille du petit Émile ses ossements, ses vêtements. Ses proches n'ont toujours pas pu l'inhumer et l'acte de décès n'a toujours pas été rédigé et signé. Le document officiel qui sera établi par le maire du Vernet, François Balic, ne l'était pas en début de semaine comme le précise BFM d'ici. L'acte de décès ne rendra pas le corps aux proches et il est n'y qu'à que les magistrats de l'instruction qui pourront délivrer le permis d'inhumer. Les enquêteurs cherchent certainement à préciser la période du décès pour fixer le plus rigoureusement possible un acte de décès. C'est long et triste mais le temps de la justice n'est pas celui de la famille ? Comment une magistrate ? Une attente interminable pour toute la famille d'Émile alors que le premier anniversaire de disparition approche à grands pas.